A la une de l'actualité ce soir, ils mentent au créneau et censurgent contre les accusations infondées selon eux des surfers. Les plongeurs soupçonnés de pratiquer du shark feeding réfutent ces allégations. Retour sur l'accident qui s'est déroulé à la pointe des pêcheurs samedi à Punaouia. Un jeune homme a été blessé par un requin-tigre. Il est en tout cas persuadé. Les surfers de Sapinus sont convaincus que les clubs de plongée pratiquent encore le shark feeding interdit en Polynésie depuis plus de 4 ans. Mais les plongeurs réfutent catégoriquement ces allégations. Le point avec Cybèle Plichard et Jérôme Li. L'atmosphère est lourde à la pointe des pêcheurs. Les surfers sont encore sous le choc. Trois jours après l'accident, Hakahei se souvient parfaitement de cette rencontre douloureuse. Il n'a pas vraiment voulu m'attaquer, mais j'ai vu le requin au dernier moment. Et c'est à ce moment-là que j'ai levé mon pied. C'était un genre de réflexe. Et là, il m'a bousculé tout le haut. Je le voyais juste là. L'aileron était juste là devant moi à 20 centimètres. Je pouvais même le tenir, l'aileron. 13 points de suture qui font monter la colère des surfers et des riverains. Le shark feeding ou nourrissage de requins feraient toujours partie des habitudes. Les clubs de plongée sont d'office désignés coupables. Nous, on pense que c'est ça parce que depuis 4-5 ans, il y a vraiment plus de bateaux. Beaucoup de clubs de plongée qui ouvrent. Beaucoup de clubs de plongée qui viennent la nuit devant la maison vers le PK-16. Il y en a qui viennent au large. On constate un requin-tigre aussi vers le récif devant la maison. Pour vous, quelle serait la solution en fait ? Ils aillent là-bas au milieu. Il y a de la place. Oui, mais s'ils ont besoin de travailler avec leurs clients pour qu'ils voient ce spot aussi. Je ne sais pas s'ils viennent travailler, mais pour moi, c'est mieux qu'ils vont là-bas au milieu. De laisser la place là, même à Tapuna. Un jour, si jamais on va bouffer un surf à Tapuna, qu'est-ce qu'on va dire ? Sauf que la pointe des pêcheurs abrite 5 spots de plongée reconnus. Parmi eux, le plateau aux tortues, les trois pitons ou la source. Des promesses de rencontre avec la faune sous-marine. Mais contrairement à d'autres sites de Tahiti, ici, le nourrissage n'aurait jamais été pratiqué. Ce plongeur se souvient plutôt d'un épisode récent, significatif de la tension qui règne sur le site. Le plongeur est descendu. L'apnéiste est descendu. Et il a montré son point. Bon, ça, ça peut arriver. Mais il a pointé son harpon. Et ça, effectivement, c'est un petit peu plus dangereux dans le dialogue qu'on peut avoir avec les plongeurs. On peut comprendre. S'il y a un souci, le mieux, c'est de discuter. Pour cette base nautique de la côte ouest, le dialogue doit absolument s'instaurer pour permettre une cohabitation saine. C'est sûr qu'il y a une pression sur ce site, clairement. Donc je peux comprendre qu'une certaine partie des gens de la pointe des pêcheurs soient fieux un petit peu de cette situation. Mais par contre, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça ? Comment on peut réglementer le site pour travailler tous ensemble, pour vivre tous ensemble et que ça se passe le mieux possible ? Et en tout cas, il n'y a pas de shark feeding, selon vous ? Moi, j'invite... Pour moi, il n'y a aucun shark feeding. Et j'invite tous les gens qui disent le contraire à aller porter plainte et à le prouver. Car le code de l'environnement est formel. En Polynésie française, les requins sont protégés depuis 2006 et la réglementation en matière de shark feeding, renforcée depuis 2017. Dans un communiqué, le syndicat polynésien des centres de plongée l'affirme, aucun club ne s'adonne au nourrissage, et ce, depuis plus de 4 ans. Et de son côté, la mairie de Poudaouia envisage une médiation dans les prochains jours. Voilà.